Le projet de naissance c'est tout ce à quoi vous allez réfléchir pendant la grossesse pour la naissance de votre enfant. L'idée c'est que nous on puisse vous accompagner au mieux en fonction de vos envies, vos peurs, vos besoins et répondre au mieux à vos questions. Principalement dans le projet de naissance souvent on aborde la gestion de la douleur donc un accouchement avec ou sans péridurale. Les accouchements sans péridurale peuvent être réalisés dans une salle de naissance comme celle-ci où on va adapter l'ambiance, vous pouvez mettre de la musique si vous souhaitez, faire du ballon, prendre un bain. Ensuite on va aborder généralement la position pour l'accouchement. Est-ce que vous souhaitez accoucher en position gynécologique ou est-ce que vous avez d'autres envies en fonction de vos expériences passées ou des renseignements que vous avez pris. On réfléchira aussi aux souhaits pour l'accouchement notamment la présence du papa pour l'accouchement, que ce soit en accouchement normal ou en accouchement par césarienne. Est-ce que le papa va être présent au bloc opératoire ? Qui souhaite faire du pot à pot après la naissance ? Est-ce qu'il y a des pratiques particulières par rapport à des croyances, des religions ? On propose aussi de plus en plus le clampage tardif du cordon donc c'est généralement abordé dans le projet de naissance et il y a aussi souvent un point sur l'allaitement maternel ou artificiel pour pouvoir vous accompagner au mieux après la naissance. Il n'est pas obligatoire de faire un projet de naissance. On le propose avant l'accouchement justement pour répondre aux attentes des patientes mais on peut très bien voir aussi sur le moment de quoi on a envie puisque la réflexion avant le travail et l'accouchement elle peut être complètement différente du ressenti au moment du travail donc tout peut être réadapté en fonction. C'est quelque chose qui est généralement abordé avec une sage-femme en préparation à la naissance à la parentalité ou à l'hôpital lors de consultations par exemple. C'est une réflexion qui se fait avant la naissance mais il faut envisager qu'on peut réadapter ce projet de naissance en fonction des conditions dans lesquelles on est. S'il y a besoin d'une surveillance plus accrue ou si au contraire on peut avoir un déroulement complètement physiologique du travail et de l'accouchement.